La cathédrale de Reims est un témoin exemplaire de la révolution qui s'instaure à l'aube du XIIIe siècle. Bien qu'elle ait été vandalisée en 1793 et incendiée par les Allemands en 1914, elle conserve toute sa noblesse et son parfum de nouveauté. Car ici, l'homme va désormais apparaître sous un jour nouveau. Ainsi, au portail occidental de Reims, les statues évoluent avec dignité et avec grâce. Leur visage est désormais agréable à voir et les plis de leurs vêtements retombent avec souplesse. La beauté est de retour. Et tandis que l'homme monte dans la lumière, la femme acquiert une nouvelle dignité. Marie devient le témoin privilégié de l'artiste. Que ce soit dans les scènes de l'annonciation ou de la visitation, elle évolue avec grâce, le regard seulement embrumé comme hésitante sur le destin qui lui est fixé. Quant à l'ange qui annonce à Marie la nouvelle, il est tout sourire. Moment capital dans la sculpture occidentale. Quand le sourire apparaît, c'est qu'une révolution s'instaure dans les esprits et dans les cœurs. Ce sourire est absent de la sculpture romane, monde dédié au sacré et à la terreur. Mais avec le gothique, il revient annonçant un nouvel accord entre l'homme et la nature et également avec le divin. Mais la sculpture de Reims englobe le destin de l'homme de sa naissance à sa mort. Si sur le portail occidental, ce sont les commencements du salut qui nous sont racontés, au portail nord nous est dépeint la fin du monde avec le Christ qui revient dans toute sa gloire. Christ non pas terrible comme le figure l'art roman, mais humain comme le veut l'art gothique et néanmoins juste. A ses pieds est figurée la résurrection des morts. Tous sortent nus de leur tombeau. Les élus rentrent au paradis et trouvent leur place dans le sein d'Abraham. Les autres, les damnés, sont entraînés dans les flammes de l'enfer. A noter parmi eux la présence d'évêques et de rois, preuve de l'irrespect des artistes du Moyen-Âge. Et pourtant ces damnés restent d'une étonnante dignité. Nous sommes en ce XIIIe siècle, en pleine période classique, encore loin des convulsions du bas Moyen-Âge. En rentrant dans le sanctuaire, nous retrouvons le père Guerlin qui veille sur ce lieu depuis plusieurs années. Cette cathédrale a bercé toute mon enfance puisque je suis moi. Je n'imaginais pas qu'un jour je serais ordonné déjà dans cette cathédrale et puis que je serais aussi curé de cette cathédrale déjà depuis six ans. Pour moi, cette cathédrale, elle est riche de souvenirs. D'abord, elle me raconte un peu mon histoire, notre histoire, à nous les croyants. Elle raconte la fondation de l'Église, les premières communautés chrétiennes dans la région avec Saint-Niquaise, le baptême de Clovis par Saint-Rémy, ici même, le Sacre des Rois de France, la réconciliation franco-allemande, il y a 40 ans, avec le général de Gaulle et Konrad Adenauer. Autant d'événements qui marquent notre foi et qui marquent aussi ma foi aujourd'hui. Si l'espace intérieur de la cathédrale séduit par son harmonie, c'est qu'il est profondément raisonné et non plus imité. Au XIIe siècle, la redécouverte d'Aristote, va redonner, après une période de confusion, ses lettres de noblesse au raisonnement. C'est donc la pensée déductive qui va s'imposer contre la pensée traditionnelle. On ne se contente plus d'entasser des pierres et des moellons en imitant les monuments romains. Désormais, on calcule les poussées, les canalisant par des arcs et les conduisant au sol, les contrebutant à l'extérieur par des contreforts. Désormais, la nef va prendre son aspect familier. Grandes arcades, triforium, fenêtres hautes, surmontées d'une rose. Révolution capitale qui est contemporaine de celle qui transforme la sculpture. Mais cette sculpture, qui triomphe au portail de la cathédrale, règne également en maîtresse à l'intérieur du sanctuaire. Tout le revers de la façade lui est consacré. Petites scènes du Nouveau ou de l'Ancien Testament, quand ce ne sont pas des apocryphes. Ces scènes sont reprises et sans cesse méditées. Anne et Joachim se rencontrant à la porte dorée. L'ange leur annonçant qu'ils devront avoir un enfant ou encore la vie exaltante de Saint Jean-Baptiste. Parmi toutes ces scénettes, soit pittoresques, soit édifiantes, une attire le regard par son étrangeté. Il s'agit de la communion du chevalier. Un militaire en côte de maille reçoit l'hostie, de la main même d'un prêtre. Mais en fait, ce chevalier n'est autre qu'Abraham et le prêtre Melchisedec. Beau symbolisme qui devait aller droit au cœur aux croisés qui partaient en campagne. Mais en fait, le symbolisme, le XVIe siècle n'est pas en reste. Ici, sur ce retable, la Vierge est représentée tenant dans ses bras son enfant mort. Mais en contrepoint sur le registre supérieur, ce même enfant est représenté, ressuscité. A côté de la sculpture, le vitrail joue un grand rôle pour illustrer le message divin. On sait l'importance que les vitres peintes prennent en ce XIIIe siècle. Hélas, après la Révolution et la guerre de XIV, il n'en reste que des éléments disparates. D'ancienne, on peut admirer les verrières du cœur avec l'effigie des saints et des prophètes qui entourent Marie et le Christ en croix. Également du XIIIe siècle, la grande rose de la façade occidentale, dont les douze pétales livrent toute leur richesse le soir, quand le soleil couchant vient jouer avec le verre. Pour les autres vitres restées vides après la guerre de XIV, on a décidé de les remplacer progressivement. Le travail a commencé dès 1936 par cette intéressante composition sur la corporation des vignerons. Au moment où cette intéressante composition voyait le jour, il n'était question que de copier en quelque sorte les vitraux médiévaux. Mais à partir de 1960, la Commission supérieure des monuments historiques décida de laisser le champ libre à la création contemporaine. Brigitte Simon-Marc présenta avec ses grisailles des œuvres résolument modernes. Et surtout, Marc Chagall se fit remarquer avec trois vitraux audacieux, l'arbre de GC et différents épisodes de l'histoire des rois encadrant le Christ mort et ressuscité. L'artiste, sans peut-être le vouloir, retrouve l'esprit du roman. Ses figures volontairement naïves ont une grande force symbolique. La cathédrale a conservé très peu de mobilier ancien. Il convient cependant de remarquer dans le transept nord une horloge astronomique du XVe siècle qui indique les phases de la Lune et déclenche toutes les heures deux cortèges de figurines représentant l'adoration des mages et la fuite en Égypte. Dernier coup d'œil est l'autel moderne de Keuplin. Lui aussi n'essaie pas de s'harmoniser avec le bel autel du XVIIIe siècle qui est par derrière. Il trouve sa justification dans les lignes rigoureuses, dans le classicisme épuré qui sont dans sa logique propre. Sous-titrage Société Radio-Canada